Bonjour à tous, je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Écoute et prête l'oreille. Nous étudions le programme Bien et Suis-moi et notamment les Doctrines et Alliances et nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre étude de la section 45 des Doctrines et Alliances. Dans notre première vidéo que j'espère que chacun d'entre vous avait pu suivre, j'ai tenté de rappeler à chacun d'entre vous l'importance d'écouter et de prêter l'oreille et les raisons pour lesquelles nous devons prêter une attention particulière aux enseignements de notre Sauveur. Je vous avais également demandé, par rapport à l'événement dont il est question dans Doctrines et Alliances section 45, c'est-à-dire la seconde venue de notre Sauveur, je vous avais demandé de rechercher trois questions que nous nous posons en général concernant la venue du Sauveur. Et je me suis permise de caractériser ces trois questions. La première question que l'on va découvrir ensemble, je l'ai considérée comme étant la mauvaise question à se poser. Vous comprendrez cela plus tard. La deuxième question est celle qui paraît être la plus correcte à se poser. Et enfin, la troisième question est ce que je vais appeler la meilleure question à se poser. Alors, la section 45 des Doctrines et Alliances est un compagnon du livre de Matthieu et du chapitre 24 que l'on a dans le Nouveau Testament. Ce même chapitre que le prophète Joseph Smith a retraduit et que nous retrouvons dans la période de Grand Prix, dans le livre de Joseph Smith-Mathieu. Et dans Matthieu 24 et dans Joseph Smith-Mathieu, l'on nous fait part d'un moment où les disciples posent deux questions à notre Sauveur Jésus-Christ, et qui sont le genre de questions que beaucoup continuent de se poser aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, en allant dans Joseph Smith-Mathieu au verset 4, voici ce qu'il est dit. « Et Jésus les quitta et monta sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verrent en particulier, lui disant, « Dis-nous quand arriveront ces choses que tu as dites concernant la destruction du Temple et des Juifs, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, ou de la destruction des méchants qui est la fin du monde. » Voilà ce que je vais appeler la mauvaise question. Et c'est ce que les disciples du Sauveur Jésus-Christ ont voulu savoir. Ils ont voulu savoir quand le Seigneur reviendrait. Et je pense que c'est une question que nous nous posons tous aussi, parce que, selon les enseignements que nous avons reçus, nous savons que ce jour est proche. Et beaucoup, peut-être, se sont demandé si nous avons peut-être encore le temps avant qu'il revienne, et que ce serait une bonne chose de pouvoir être en mesure de déterminer le moment exact de son retour sur terre. Le prophète José Smith, comme nous, a voulu également avoir cette connaissance. Et dans Doctrinarium section 130, dans les versets 14 et 15, voici ce qu'il est dit. « Un jour, je priais avec une grande faveur pour connaître le temps de la venue du Fils de l'homme, lorsque j'entendis une voix répéter ce qui suit. » « Joseph, mon fils, si tu vis jusqu'à l'âge de 85 ans, tu verras la face du Fils de l'homme. » C'est pourquoi que cela suffise et ne m'importe plus à ce sujet. Notre prophète José Smith, comme nous, a voulu savoir, espérer avoir la révélation qui nous permettrait de savoir quand reviendra le Sauveur Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup la réponse de notre Sauveur qui lui dit « Quand tu auras 85 ans, tu verras peut-être le Fils de l'homme. » « Mais en attendant, ce n'est pas ce qui est le plus important et je ne veux plus que tu m'embêtes avec ces choses. » Et je pense que c'est quelque chose que le Sauveur nous dirait à nous également si on cherchait à savoir et à découvrir la date exacte de son retour. La question, ce qui nous amène à notre deuxième catégorie de questions, qui à mon avis est la question la plus correcte que l'on pourrait se poser et pour laquelle nous avons des réponses et que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre étude des doctrinales en section 45. La question la plus juste à se poser est « Quels sont les signes de ce retour ? » Nos enfants, lorsqu'ils étudient la chimie, sont amenés à faire des expériences et à utiliser des produits qui sont parfois dangereux. Et l'une des responsabilités du professeur de physique et de chimie est de pouvoir enseigner à ses élèves la dangerosité des produits. Et il le fait en utilisant des pictogrammes. Ce sont des petites images qui sont significatives et qui expliquent aux élèves la dangerosité des produits qu'ils vont utiliser, qu'ils vont manipuler. Pictogrammes que l'on retrouve également sur nos produits ménagers et de manière à ce que nous fassions attention à la manière dont on va les utiliser. Et bien souvent, ces pictogrammes sont accompagnés d'instructions, c'est-à-dire comment réagir, comment nous comporter, de quelle manière les utiliser et ce dont on doit faire attention lors de l'utilisation de ces produits. Alors pourquoi je vous parle de ces pictogrammes ? Et bien tout simplement parce que concernant la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, nous retrouvons également ces pictogrammes spirituels dans notre étude de la section 45 des Doctrines et Alliances. Alors, nous allons nous plonger dans les Écritures et essayer de découvrir ensemble quels sont ces pictogrammes, quels sont ces signes que le Sauveur nous donne concernant la venue, concernant son retour, concernant sa venue sur la terre. Alors, le premier verset est le verset 42. Alors je ne vais pas prendre les versets dans l'ordre, mais je vais les prendre selon ce que j'ai découvert à force de lire et relire la section 45. Donc le premier verset dans lequel je vous invite est le verset 42 qui nous dit ceci, « Et avant que le jour du Seigneur n'arrive, le soleil sera obscurci, la lune sera changée en sang et les étoiles tomberont du ciel. » La première fois que j'ai lu ce verset, j'étais étudiante au séminaire, et je me suis fait, comme on peut dire dans ma tête, un film de ce que ce verset nous dit. « J'ai imaginé ce que serait un soleil obscurci, une lune chargée en sang et des étoiles qui tombent. » Et à l'époque, je ne vous cache pas que je redoutais ce jour et que je n'avais pas hâte de pouvoir voir ces choses réellement se produire. Donc voilà un premier signe que nous découvrons dans notre étude des doctrinales en section 45. La question que l'on peut se poser et que l'on va se poser pour chacun des signes que nous allons étudier est « Est-ce le cas aujourd'hui ? » Après avoir pris un peu de maturité spirituelle à travers mes différents apprentissages de l'Évangile et de mes différentes lectures de l'Écriture, je pense que ce verset est plus une analogie spirituelle qu'une analogie physique dans le sens où je pense que dans ce verset, le Seigneur fait référence à l'obscurité spirituelle. C'est-à-dire que la lumière de l'Évangile, la vérité, l'amour, l'esprit deviendront de plus en plus difficiles à trouver. Et je pense que nous sommes réellement dans les derniers jours et que la venue du Sauveur se rapproche parce que de plus en plus, l'on peut observer cette obscurité spirituelle chez les personnes qui, malheureusement, ne se tournent plus beaucoup vers les choses spirituelles, mais plus les choses matérielles et les choses temporelles. Donc, voici un premier signe que nous découvrons dans les doctrines d'Alliance. Le deuxième signe se trouve dans le verset 27 où j'ai en fait deux signes. Voici ce que dit le verset 27. L'amour des hommes se refroidira et l'iniquité abondera. Personnellement, lorsque j'ai lu ce verset, je me suis arrêtée, je me suis posée et je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Lorsque l'on regarde les médias, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que le crime, la pornographie, la violence, même chez nous, la violence, la haine, la vulgarité, l'incivilisme sont vraiment, mais malheureusement, présents partout. Et année après année, le monde semble perdre ses valeurs morales. Vous pourriez me dire que la situation économique n'aide pas, qu'il faut essayer de comprendre ces personnes, bien sûr, mais je pense qu'il est important que, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous puissions être fidèles à nos principes et fidèles à nos valeurs. On dit toujours que lorsque l'individu va bien, la famille va bien. Si la famille va bien, la société va bien. Donc, je pense qu'il est important, personnellement, individuellement, que nous restions centrés sur nos principes et sur nos valeurs et que nous puissions les partager autour de nous de manière à pouvoir amoindrir, si je puis utiliser ce terme, cette iniquité qui de plus en plus abonde et que l'on retrouve de plus en plus tôt, notamment dans notre jeunesse. Je ne critique pas notre société, je ne critique pas nos jeunes, je ne fais que constater ce que l'on observe aujourd'hui et malheureusement, c'est un signe qui annonce la venue de notre Sauveur. Le troisième signe que l'on retrouve également dans ce verset et qui m'a fait beaucoup de peine, est « L'amour des hommes se refroidira ». Je pense sincèrement que ce signe est le signe le plus effrayant que l'on puisse constater dans notre société aujourd'hui et dans notre vie parce que si les gens cessent de s'aimer, alors les choses risquent réellement de dégénérer. Il peut y avoir des divisions politiques, il peut y avoir des divisions dans les familles, il peut y avoir des divisions dans la société et c'est là que peut naître le racisme, la haine. Et ce sont toutes ces petites choses qui vont témoigner, qui vont être une preuve que l'amour des hommes se refroidit. Le Sauveur nous enseigne que nous devons être de véritables disciples du Christ et nous savons tous qu'un véritable disciple du Christ est une personne qui aime son prochain. Alors, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes autour de nous, faisons en sorte que l'amour puisse toujours régner dans notre cœur et que nous soyons en mesure de le partager avec ceux qui sont autour de nous, même si nous n'en recevons pas en retour. Le signe suivant que nous allons étudier se trouve dans le verset 33 où l'on nous parle de tremblements de terre. Je pense que vous pouvez confirmer comme moi que c'est ce que l'on peut observer dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, avec même pour certaines occasions des alertes de tsunamis à cause de ces tremblements de terre. Mais je pense que ces tremblements de terre sont aussi symboliques. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toute la terre tremble et tout s'effondre au-dessus de nous et nous nous retrouvons écrasés par les choses si nous ne sommes pas dans les bons refuges, au bon endroit au moment de ce tremblement de terre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'invitation de notre prophète Rusellam Nelson qui nous a demandé de nous débarrasser des décombres de notre vie, des choses qui pèsent, des choses qui nous écrasent. Et malheureusement, dans ces derniers jours, de plus en plus, nous voyons nos principes s'effondrer et nous nous trouvons sous le poids de la méchanceté, sous le poids de la haine, sous le poids de la guerre et beaucoup de choses deviennent instables. Donc il est important de trouver les bons refuges pour ces tremblements de terre aussi bien physiques que spirituels, mais surtout de faire en sorte que rien ne puisse s'écrouler dans notre vie de manière à pouvoir nous écraser et à nous faire souffrir. Le signe suivant se trouve dans le verset 19, mais en vérité je vous dis que la désolation s'abattra sur cette génération comme un voleur dans la nuit et ce peuple sera détruit et dispersé parmi toutes les nations. Nous connaissons la dispersion du peuple de Jésus, mais nous savons également qu'aujourd'hui se produit le rassemblement d'Israël et nous devons tous participer à ce rassemblement et ce rassemblement d'Israël est un signe de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans le verset 41, on nous parle de vapeur, de fumée, de feu qui pour moi sont aussi symboliques. Il s'agit notamment de la destruction de notre foi, de notre lumière. Dans le verset 31, qui m'a un peu interpellée aussi, on nous parle de fléaux débordants, de maladies dévastatrices qui couvrira le pays. Je pense qu'on est en pleine dent. Nous vivons aujourd'hui une pandémie que l'on appelle une pandémie mondiale où des mesures et des restrictions ont été mis en place afin de pouvoir nous préserver. Mais cette pandémie, cette maladie dévastatrice, ça fait beaucoup, beaucoup de mal à beaucoup de générations et à beaucoup de pays. Et malheureusement, ce sont des choses que le Seigneur a annoncées pour préparer sa venue, pour que nous sachions et reconnaissions tous ces signes et toutes ces choses qui ne font que témoigner que le Sauveur reviendra bientôt. On pourrait se poser la question après avoir lu les doctrines de l'Alliance section 45 et avoir revu dans le détail tous les signes qui sont énumérés dans cette section. Pourquoi ? Pourquoi le Sauveur tenait-il tant à nous donner ces signes ? Était-ce pour nous faire peur ? Est-ce que c'était pour montrer son pouvoir ? Est-ce que c'est pour que nous craignions ? Oui, peut-être d'une certaine façon, le fait de nous rendre compte que ces signes qui sont peu réjouissants, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que plus nous nous rapprocherons de ce grand jour et plus le monde ira de plus en plus mal. mais je pense sincèrement que le Sauveur nous a donné ces signes pour attirer notre attention sur les conditions du monde qui vont précéder sa venue et qu'il est important de pouvoir les reconnaître afin de savoir d'abord que ces promesses s'accompliront et afin de pouvoir nous préserver et nous protéger de ces choses. Je reviens à l'idée des pictogrammes. Ce n'est pas parce que j'ai un produit dangereux que je ne vais pas l'utiliser, mais je dois apprendre à l'utiliser de la meilleure des façons pour qu'il puisse remplir sa fonction prévue, que ce soit dans notre nettoyage ou dans notre expérience chimique. Les signes, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont là que je dois craindre et que je dois avoir peur et que je dois me cacher. Non, au contraire, ces signes sont là pour nous annoncer que le Sauveur reviendra en effet, mais pour nous préparer de manière à ne pas faire partie de ces choses, de ces changements peut-être être parmi ceux qui seront l'opposé de ce qui a été annoncé parce que nous serons ancrés, en tout cas je l'espère, dans l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce qui m'amène à ma troisième catégorie de questions qui est la meilleure question à se poser. La bonne question qu'il fallait se poser c'était quels sont les signes de sa venue? Mais la meilleure question à nous poser et dont nous devons rechercher les réponses est comment dois-je me préparer pour la seconde venue? Et je pense que c'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné ces signes parce qu'il veut que nous soyons prêts et il espère que chacun en réalisant que ces signes qu'il a donnés se produisent aujourd'hui puissent être convaincus qu'il reviendra en effet parce qu'il nous l'a dit il nous l'a dit et j'aimerais le répéter au verset 16 que je vous ai déjà cité je le montrerai clairement comme je l'ai montré à mes disciples lorsque je me tenais devant eux dans la chair et que je leur parlais en disant puisque vous m'avez interrogé concernant les signes de ma venue le jour où je viendrai dans ma gloire dans les nuées du ciel pour accomplir les promesses que j'ai faites à vos pères voilà pourquoi nous avons des signes parce que ce sont des promesses qui ont été faites et qui doivent s'accomplir et ces signes nous témoignent que le Sauveur reviendra bientôt alors la meilleure question à nous poser que dois-je faire aujourd'hui pour préparer pour me préparer pour la seconde venue je vais arrêter mon étude de la section 45 aujourd'hui parce que j'aimerais vous inviter à lire à nouveau cette section et à rechercher les trois façons que le Seigneur nous enseigne dans cette section pour nous préparer à sa venue j'espère sincèrement que vous ferez l'effort de vous plonger dans les écritures et que vous trouverez ces moyens ces façons ces enseignements que le Sauveur nous donne pour pouvoir nous préparer à sa seconde venue je prie notre Père Céleste que nous puissions être éclairés dans nos efforts à apprendre davantage de son évangile de manière à pouvoir être à la hauteur de ses attentes de manière à pouvoir nous préserver des différentes tempêtes aussi bien physiques que spirituelles mais comme nous le découvrons à chaque fois dans les écritures pour chaque situation difficile il y a une solution et je vous invite à chercher ces solutions dans les doctrines section 45 et voir les choses simples que nous avons besoin de faire pour nous préparer pour cette seconde venue je vous dis à bientôt prenez soin de vous bonne lecture et bonne méditation pour cette seconde venue pour cette seconde venue Sous-titrage FR ?